On va profiter de la présence du docteur Stéphane Clerget qui est pédopsychiatre pour s'intéresser aux rêves des enfants. D'abord, est-ce que les rêves des enfants sont les mêmes que ceux des adultes ? Ils sont souvent beaucoup moins élaborés, beaucoup plus simples. Il faut savoir que tous les enfants rêvent, mais pas tout le temps, pas tout le long de la nuit. Il y a des phases de ce qu'on appelle le sommeil profond, où c'est vraiment le corps qui se repose, où il n'y a pas de rêve. Et puis, des phases de sommeil paradoxales, où là, il y a beaucoup de rêves et on voit l'enfant d'ailleurs éventuellement bouger, ses paupières cliner. Donc, le nouveau-né rêve, simplement. Dès qu'on est nouveau-né, on rêve ? Tout à fait. Simplement, ça n'a évidemment pas aussi élaboré qu'un rêve de plus grand. C'est des impressions, c'est des... Des images, en fait. Voilà, des images, probablement. Et la question se pose même de savoir si les fœtus ne rêvent pas, puisqu'on sait que le fœtus s'éveille et dort au sein du ventre de la maman. Et il est possible qu'il y ait aussi des phases comme ça de sommeil paradoxal chez le fœtus. Est-ce que les rêves des enfants ont un sens ? Alors, les rêves des enfants, bien sûr, peuvent être interprétés. Un sens soit par rapport à ce qui peut les préoccuper, à l'image qu'ils peuvent avoir d'eux-mêmes. Ce qui peut, en général, c'est ce qui s'est passé quand même assez souvent dans la journée. Et d'ailleurs, assez souvent, les parents retrouvent facilement des éléments du rêve en lien avec les contrariétés, ou au contraire, les joies, puisque les enfants peuvent rigoler pendant leur sommeil. Donc oui, ça s'inscrit à la fois dans leur vie réelle, et puis leur souhait ou leur crainte. Est-ce qu'il y a des rêves récurrents chez les enfants ? Oui, on peut retrouver, en effet, des rêves récurrents chez l'enfant, comme chez l'adulte. Et ça peut s'interpréter de la même manière, avec une difficulté à dépasser un obstacle, par exemple. C'est quoi les rêves récurrents ? C'est les parents qui vous abandonnent ? C'est des choses comme ça ? Alors, pour les grands enfants, oui, les rêves d'abandon ne sont pas rares. Notamment quand l'enfant commence, d'ailleurs, à prendre conscience de la mort. C'est-à-dire que l'enfant peut craindre une séparation, qu'elle soit définitive ou non. Et c'est vrai, l'enfant peut se retrouver souvent isolé, mais ça ne correspond pas toujours à une angoisse. Ça peut être aussi un vœu. C'est-à-dire que c'est un moyen de s'émanciper, aussi. Ogres, sorcières et loups, ça arrive souvent aussi que les enfants rêvent de ces choses-là, non ? Oui, alors les personnages de monstres évoluent en fonction des cultures. Alors après, on peut gloser sur le sexe du monstre. Est-ce que c'est plus un monstre paternel ou un monstre maternel ? Sorcières évoquent davantage la maman, évidemment. Bon, il faut être évidemment prudent dans ses interprétations, et savoir que le monstre, c'est souvent parfois l'enfant lui-même. Et c'est pour ça que ces cauchemars-là sont fréquents vers 3 ans, vers 4 ans, au moment de l'éducation, où l'enfant commence à intégrer la culpabilité de mal se conduire. Et donc parfois, le monstre, c'est un petit peu lui-même. Les enfants font plus de cauchemars que les adultes. Je crois que ça a été prouvé scientifiquement. Comment se comporter face à ces cauchemars ? Alors, il y a des périodes de cauchemars, encore une fois, c'est les périodes de remaniement émotionnel important, 3-4 ans et au début de l'adolescence. Si son petit commence à faire un cauchemar et qu'il ne se réveille pas, il ne faut pas hésiter à lui parler, à lui caresser la tête. On le réveille ? Non, on ne le réveille pas si on le caresse et qu'on lui parle. Ça peut suffire à modifier l'angle du cauchemar. Mais s'il se réveille, évidemment, on le prend dans ses bras et on le rassure. Et on l'invite à raconter ce qu'il a pu voir et le moyen de se protéger contre ce qu'il a pu voir. Et on lui explique quoi ? Que ce n'est pas grave ? Que c'est un rêve ? Que c'est de la fiction ? Qu'est-ce qu'on lui dit ? Voilà, tout ça. Et puis après, on lui dit « Mais si dans la vraie vie, ça s'était passé comme ça, comment tu aurais pu faire pour te défendre ? »